You know what the big oriental boys is Wais salam, alaykoum à tous mes très chers abonnés, j'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous et que votre Mifa se porte bien Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec Mouyoumerde, salut à toi Mouyoumerde Salut Voilà, aujourd'hui on est super fatigué, désolé, on revient encore de Toulouse, on a encore un petit peu du mal à s'en remettre On est un petit peu fatigué mais vous inquiétez pas on va très bien Aujourd'hui on va vous parler de quelque chose que je me suis fait voler Oui, je me faisais voler pendant que Momo perdait son iPhone 5 au cinéma à Toulouse, ça fait plaisir Bon, la chose qu'on m'a voler, c'est complètement débile Si vous trouvez que voler des bâches de scooter c'est débile, mettez un gros pouce bleu Moi j'ai mis un pouce bleu Ah, ça fait plaisir, mettez un pouce bleu Bref, il y a un mec qui a dû rentrer, qui a dû me voler ma bâche Mais alors voler une bâche de scooter c'est complètement idiot quand même En plus elle est dans mon immeuble, et mon immeuble tu peux rentrer que d'une façon C'est en sonnant et on t'ouvre la porte Alors soit c'est des vagabonds qui me l'ont voler Parce qu'il y a souvent des vagabonds devant chez moi Soit c'est un petit hater qui a trouvé où j'habite Et qui s'est dit bon bah autant faire chez GameX13, autant lui voler la bâche de son scooter Soit c'est un grand fanboy Qui s'est dit je vole la bâche de GameX13 Et je dors avec tous les soirs en la caressant Il s'est dit, oh la bâche de GameX13 Oh il l'a acheté avec sa YouTube money putain Oh pardon c'était trop la même Il l'a touché hein Oh il a touché la bâche Oh la la t'es tellement belle petite bâche Voilà c'est assez malaisant Bah écoutez si c'est ça c'est assez malaisant pour lui aussi Voler une bâche pour la caresser dans son lit ça serait bizarre Bref je sais pas donc pourquoi voler une bâche de scooter C'est complètement débile Mais en même temps j'aurais pu éviter ça Avec une seule petite chose C'est que la bâche en fait était équipée devant deux petits trous en fait Qui se mettent à côté Qu'est-ce qu'il y a ? Tu respectes plus mes vidéos Vas-y désolé je te jure c'est pas fait exprès Connard Bref on repart du coup je vous ai expliqué La bâche elle est équipée de deux trous Il y a un truc rouge là un truc rouge là En fait c'est pour mettre la bâche qu'on la met devant les roues Les roues de l'avant vous voyez Quand on veut la cadenasser Et bien on peut cadenasser la roue du scooter avec la bâche Et donc personne ne vole ta bâche C'est à dire que même les créateurs de bâche ont pensé Ils se sont dit des voleurs de bâche Non mais c'est vrai Non mais c'est vrai la bâche elle était Il y avait une anti-vol En fait non La bâche je t'explique Je vous réexplique du coup pour ce qu'il n'a pas compris La bâche en fait si tu veux quand je la mettais sur le scooter En fait t'as vu la bâche elle venait pile-poil se poser devant les roues du scooter tu vois Ah pour l'attacher par en bas Et en fait la bâche elle elle avait deux trous Un trou d'un côté un trou de l'autre en rouge comme ça Et en fait toi quand tu prenais le cadenas Tu le rendais Voilà tu pouvais rentrer le cadenas dans la bâche Dans la roue et hop attaché la roue au cadenas Mais pourquoi t'as pas fait ça ? Parce que j'ai jamais pensé qu'il y aurait un mec Assez débile Pour voler une bâche de scooter dans mon immeuble Alors écoute moi le fanboy Si demain tu ramènes pas notre bâche Ramènes ma putain de bâche guenard On te la dédicace Tu sais où elle va finir ma bouteille d'oasis Donc ramènes la bâche Dépêche toi On m'a volé une bâche du scooter Non mais attendez aujourd'hui Vous pouvez quand même vous dire Certains se diraient mais putain c'est débile Les créateurs de la bâche ils ont mis des trous sur les côtés Mais c'est comme si on allait voler ma bâche Ah bon ? Demande pas GameX13 si on ne vole pas des bâches maintenant Alors c'est pour vous dire les frères et soeurs C'est débile d'accord je vous parle d'un vol de bâche Mais c'est pour vous dire qu'aujourd'hui justement Si les gens sont capables de voler un truc où c'est débile que des bâches De scooter Ils seront capables de tout voler Alors en plus ça me fait chier parce qu'aujourd'hui le 25 il n'a plus à Grenoble Avec mon scooter il est trempé du coup Et que moi j'achetais la bâche pour éviter déjà la poussière dessus Parce que je peux vous dire qu'un scooter En 5, 6 jours, 7 jours il prend la poussière de ouf Mais alors en une semaine, deux semaines, trois semaines C'est un truc de ouf ce qu'il prend comme poussière sur la gueule Sortir avec un scooter tout dégueulasse en ville C'est pas ce qui m'intéresse c'est pour ça que j'ai acheté une bâche La bâche elle fait quand même entre 40 et 70 euros Ca fait chier de payer des bâches Je pense que comme vous les frères et soeurs comme moi On a pas que ça à foutre que d'acheter des bâches De scooter putain On en achète une c'est pour protéger le scooter C'est pour que avec le temps il soit pas rouillé C'est pour éviter les poussières dessus Pour éviter de sortir en ville avec un scooter dégueulasse C'est pour que toi et ta chérie comme moi il y a Quand je sors le scooter hop à chaque fois j'enlève la bâche Il y a une poussière dessus je vous en parle même pas Parce que je suis pas loin d'un parc Donc en fait vous voyez avec l'air le vent et tout Le parc il ramène toute la poussière il ramène en fait tout ce qu'il y a dans les arbres Le pollen et tout et voilà et je me retrouve des fois Avec 10-15 pollens sur la bâche Donc je les ai enlevé comme ça et tout ça c'était super Et là en fait je suis arrivé en plus hier Hier je revenais du foot Il était en live Vers les coups de 23h Je suis arrivé il était en live Et du coup en fait j'ai vu que j'étais à Toulouse je me dis bon bah je vais passer voir mon scooter Sauf que je dis vas-y j'ai la flemme J'allume hop la couleur Enfin j'allume la petite lampe sur mon téléphone Je la mets sur le côté parce qu'il est là bas au fond Et je vois Mon rétroviseur Je dis putain pourquoi je vois le rétroviseur Je me dis mais C'est peut-être le rétroviseur de mon voisin parce que lui aussi il avait une bâche Sauf que lui la casa c'est sa bâche Oh lui il s'est déjà fait voler une bâche Lui il s'est déjà fait voler une bâche Lui c'était con Du coup je vois le rétroviseur qui n'est pas Là je me dis Luc il a une bâche Il a fait comme ça je pense Alors attends c'est soit lui qui a débâché mon scooter Soit je me suis fait débâcher mon scooter Donc je vais au fond Et je vois qu'on m'a débâché mon scooter C'est triste mais je vous jure la tête de ma mère Je vais installer A la porte Pas la porte d'entrée mais j'ai une fenêtre qui donne à l'intérieur de l'immeuble Je vais installer une caméra quand je vais partir Non mais c'est vraiment vrai Oh au lieu de voler de l'essence Je sais pas le moteur un truc intéressant Il a volé une bâche Non mais je vous jure Je vous dis juste la vérité les frères et soeurs Avec tout le respect que j'ai pour vous Et je sais que 80, 19% ou même 100% des personnes qui regardent cette vidéo N'ont rien à voir avec cette histoire Loin de là Mais je vous jure que le prochain que je sois en train de toucher mon scooter Comme dirait Assange Chargomi Je peux pas dire plus Je peux pas dire plus C'est tout Mais en tout cas je vais pas rigoler Non je vais pas rigoler La dernière fois je vous rappelle on avait Et je vous l'avais expliqué en vidéo On avait retrouvé des abonnés en train de toucher mon scooter Sur mon scooter Ça m'a pas du tout du tout amusé Ça m'avait vénère déjà Là C'est bon stop On a été cool au début On prenait des photos avec des gens qui venaient nous voir chez nous Après ça s'est transformé en bordel total Parce qu'il partageait ça au collège Et du coup il disait à leur pote Ouais venez venez on va le voir Ma maison s'est transformé en Comment on peut appeler ça ? En salle de vlog Ils viennent Non 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 mais c'est même pas ça Ça s'est transformé en musée frère En musée frère Voilà c'est un musée Je peux s'y mettre Ouais fais 5 euros Je te ramène voir GameX13 Tu prends le putain avec lui frère Voilà Et là frère ils ont dû faire un business sur mon cul C'est vrai en plus De moi ça corrompte Je dis il habite où Voilà ça Mais à notre rage On était capable de faire des bailes comme ça Avec des joueurs de foot Voilà c'est un joueur de foot qui habite là Ou même une personne que je connais Qui fait de la musique Et qui habite là Même s'il n'est pas connu de ouf Voilà si t'aimes bien un minimum ces trucs Tu donnes 5 euros Je te ramène chez lui Non sérieusement Voilà c'est Faites vraiment gaffe à vos affaires Parce que vous dites quand même Qu'une bâche est dans mon immeuble En tout cas ce que je sais C'est que Vraiment pas que je chope quelqu'un avec la bâche En bas de chez moi Ou quoi que ce soit Et autre petite chose Quand vous commencez A toucher A la vie primée d'un youtuber Il peut passer du youtuber gentil et souriant A un démon Parce qu'on ne rigole pas Sur internet je veux bien qu'on rigole et tout Mais dans la vie de tous les jours Venir Et toucher le matériel d'un youtuber Qui que ce soit On mélange pas Vie IRL et vie internet Je suis heureux quand je rencontre mes abonnés dehors Ca c'est la vie IRL Je suis heureux quand je vous rencontre dehors Ce n'est pas un problème Mais la maison Reste la maison Et venir dans la maison Pour voler des bâches De scooter Juste pour faire chier Les frères c'est comme vous Vos parents Que ce soit votre père Ou votre mère Ils ont du connaître Excusez moi de dire ça Parce que moi ça m'énerve Ils ont du connaître des sales bâtards Qui sont venus rayer leur voiture Je suis sûr que votre père le pauvre Ca a dû le tuer tu vois Un connard qui est passé avec une clé Réer le véhicule de votre père tu vois Et votre père il est là A lâcher des billets Pour une simple rayure Parce qu'un connard Un connard lui a rayé sa caisse Putain ça c'est un rôle de ouf Tu vois Le mec il passe Il a rien à faire de ta vie Il prend sa clé Ah mais il y a des connards comme ça Il y a des connards comme ça C'est comme à Grenoble Encore ça va là Mais à Marseille avant J'habitais vers le vieux port T'avais des gros connards bourrés A la fin du soir En fin de soirée Imagine toi T'es tranquille dans ta chambre En train de dormir Ton père Le pauvre Demain il travaille Ta pauvre mère Elle est là Elle dort avec lui Parce que le lendemain matin à travailler aussi T'as des pauvres connards Des bons à rien Qui payent rien de leur vie Qui payent pas d'impôts Qui font rien Qui se bourrent juste la gueule tous les soirs Qui viennent Qui mettent un coup de pied dans le scooter Ton père Qu'il faut tomber par terre Et qu'ils explosent le scooter C'est un peu comme ça que je le ressens Vouloir mélanger un peu ces villas Non Il faut pas Vraiment Il faut pas Du tout même Donc que j'en surprends pas un Devant le scooter Et je vous jure Que s'il faut installer une caméra Devant le scooter Je vais le faire Je vais le faire S'il faut l'installer C'est pas un problème J'ai une fenêtre qui donne Juste en face de l'autre côté C'est pas un problème Mais au bout d'un moment C'est relou quoi Et franchement Ceux qui jouent à ça Je vous le dis Vous me faites pas rire Et quand je vais vous tomber dessus Vous allez voir comment vous me faites pas rire Parce que je ne rigole pas Parce que Je vous dis ça les frères Je dis pas ça pour une bâche C'est qu'une simple bâche C'est pas grave Mais les gens commencent avec une bâche Et après Je vous explique pas la suite Vous savez que l'homme On lui donne ça souvent Il part à ça Et il te sort ça Et après S'il peut avoir tout encore Il l'aura Vous me comprenez je pense Bref Moi en tout cas Je vous dis prenez soin de vous Et de votre Mifa C'était Tonton et Mouyou Med Voilà je sais que la plupart d'entre vous Vous n'avez rien à voir Vous n'avez rien volé du tout Les frères et soeurs C'est pas contre vous Mais je parle de ces gens là Souvent qui en abusent Qui font n'importe quoi Voilà Bref moi je vous dis en tout cas Prenez soin de vous Et de votre Mifa C'était Mouyou Med et Tonton Et comme je l'ai dit Ce n'est pas pour une simple histoire de bâche Ce que j'essaye de vous dire C'est qu'au début Il commence par une bâche Et après ça va empirer Ça va aller plus loin Cette histoire Bref Moi je vous dis prenez soin de vous Et de votre Mifa Ciao Sous-titrage ST' 501